Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Silent Hill 2 Remake. Il y a un nouveau trailer qui est déjà sorti il y a quelques semaines et j'en avais pas vraiment parlé parce qu'au final en fait c'est que des cinématiques. C'est que des cinématiques de jeu, donc le jeu est très joli, il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, on a du gameplay, il y a pas mal de vingtaine, trentaine de minutes en fait de gameplay qui est sorti, donc on va regarder ça. Donc si jamais vous voulez pas vous faire spoiler par rapport au gameplay, par rapport à l'histoire et tout ça, ne regardez pas, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant parce que le gameplay en fait m'intéresse, il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé par rapport à l'original. Et je voudrais en parler tout simplement. Donc voilà, en tout cas si vous pouviez aimer la vidéo, ça aide énormément pour le référencement et on va passer une dizaine, quinzaine de minutes ensemble. Aussi je pense que la vidéo sera sortie en même temps qu'un épisode de Fear and Hunger, donc si ça vous intéresse, regardez ça sur la chaîne. Et nous sommes partis, donc on va regarder du gameplay, donc c'est 26 minutes de gameplay de Silent Hill 2, encore une fois si vous voulez pas vous faire spoiler le gameplay, tout ça et le début du jeu surtout, ne regardez pas. On va pas regarder évidemment les 26 minutes en tout parce que c'est trop long. On va couper les morceaux et je vais un peu parler de ça. Donc il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. Et ce qui est assez intéressant c'est que, vous vous rappelez ce que j'ai dit en début d'année, par rapport à Jemps et comment il est allé combattre ? Et bien apparemment j'avais raison. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Et je vais le comparer honnêtement moi à Resident Evil 4 Remake. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont pris un peu, on va dire, des petites choses de Resident Evil 4 Remake. Alors c'est pas vraiment pour ressembler au jeu, mais en fait c'est des techniques et des choses qui sont améliorées par rapport à Silent Hill 2 original en fait. Et surtout c'est la ville, la ville a été gravement améliorée. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, apparemment le jeu va être extrêmement long. Il parle d'à peu près entre 15 et 20 heures en fait pour le finir. Donc il est extrêmement, extrêmement long. Et honnêtement un Silent Hill en fait qui fait 20 heures, ça fait même limite peur. Parce qu'on va se faire chier au bout d'un moment parce que c'est Silent Hill. Encore une fois c'est pas Resident Evil, c'est pas de l'action normalement. Mais ce remake a l'air d'être un peu différent. Et honnêtement je pense qu'il est différent dans le bon côté pour le moment. Et ça va être intéressant. Et je peux comprendre pourquoi maintenant il est beaucoup plus long. L'original je crois que... Allez à la limite si vous le découvrez l'original vous mettez 5 heures à peu près. Grand 6 heures peut-être à le finir. Et même si vous êtes lent. Donc vous voyez que là il est complètement doublé, triplé en fait le temps. Donc il va falloir le justifier. Donc encore une fois le jeu est très très joli. On va avancer un peu. Le jeu est très très joli et tout ça. Evidemment. Donc ça c'est une bonne chose. On va arrêter d'en parler parce que ça on s'en fout un peu en fait des graphismes au final. Donc. C'est parti. Donc bien sûr on est moderne. Donc vu derrière le personnage et tout ça. Ça on était déjà au courant. Et il y a des choses assez intéressantes. C'est quand on récupère en fait les objets et tout ça. Et la carte. La carte c'est assez intéressant. Je vais mettre pause. En fait la carte il va la prendre dans les mains. Et vous savez que dans Silent Hill en fait. Je crois tous les Silent Hill en fait qui ont été déjà fait. Et ça c'est un truc qui a toujours été extrêmement extrêmement bien dans les Silent Hill. C'est que chaque fois en fait on décide en fait la carte. Genre si par exemple on a une porte qui est fermée. On va mettre une croix dessus. S'il y a une crevasse en fait sur la route. On va barrer la route etc. Ça c'est vraiment bien. Donc ça bien sûr ça y est encore évidemment. Et surtout c'est que maintenant en fait on n'est pas dans un menu. On est avec James en fait qui a la carte dans les mains. Et honnêtement c'est peut-être un détail. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'on se sent un peu plus en fait dans le monde en fait. Dans la ville et tout. On a notre carte. On est un peu paumé. On ne sait pas où aller. Donc ça c'est des petits détails. Mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool. On va avancer parce qu'au début il ne se passe pas grand chose. C'est évidemment Silent Hill 2 remake. C'est comme le premier. La forêt. Excusez-moi. La forêt est très très jolie. La forêt est extrêmement belle et extrêmement détaillée. J'espère que ça va bien tourner sur PC en tout cas. Parce qu'évidemment il faut que le jeu soit optimisé. Le brouillard. Le brouillard. L'effet volumétrique extrêmement épais. C'est pas une mauvaise chose attention. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais c'est vachement intéressant et c'est honnêtement bien fait. Ça j'aime beaucoup. Le brouillard il est extrêmement bien fait. Donc ça c'est une chose. Ça c'est la première sauvegarde qu'on peut rencontrer. Je crois que dans l'original je l'ai toujours loupé. Ah ils ne vont pas montrer comment ils sauvegardent. Ok. Je crois que là en fait c'est genre 26 minutes. Mais ça a été coupé. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été coupées. Alors du coup est-ce que c'est la version finale du jeu ou pas ? Je ne suis pas certain. Parce qu'il y a des passages en fait qui semblent un peu bof. Et je vais en parler un peu. On va un peu avancer. Donc là ils trouvent la carte de Silent Hill. Tout ça. De la vallée sud. Là c'est pour la première fois où ils voient des monstres. Et aussi un truc intéressant c'est que quand on récupère des objets en fait. On va les avoir dans les mains. Et on va pouvoir en fait les bouger un peu à droite à gauche et tout ça. Je pense que si je me rappelle bien Bloober Team. Même les anciens jeux qu'ils ont fait ils avaient un peu le même système. Donc techniquement ça ne vient pas vraiment de Silent Hill. Ça vient un peu d'eux en fait. C'est leur touche personnelle je crois. Surtout. Après bien sûr on entend des bestioles. On a toujours les trucs qui rampent au sol et tout extrêmement vite. Le bruitage en général en fait est extrêmement bien fait. Donc ça c'est une très très bonne chose. Sauf une arme. On verra ça après. Sauf une arme. Alors. Par exemple. Donc il y a un nouveau système de gameplay. Où le personnage apparemment peut en fait ranger son arme et sortir son arme. Ça on ne pouvait pas le faire avant. Donc ça ça a un peu changé. Maintenant il faut voir si on peut exactement genre changer d'arme. Genre avoir un pistolet et après prendre une arme au corps à corps en temps réel. Ou alors il faut aller dans le menu. Mais vous voyez que maintenant c'est beaucoup plus réactif. Et il y a aussi une chose qui est très très intéressante maintenant. C'est que comme je disais par rapport à Resident Evil 4 Remake. C'est que c'est ouvert. C'est très très ouvert en fait. Silent Hill 2 Remake apparemment. Donc c'est pour ça que maintenant il va être beaucoup plus long. Et une vingtaine d'heures je pense que ça ça justifierait en fait les vingtaine d'heures. Donc il y a énormément de ce que j'ai vu. Grosso modo il y a des magasins. Il y a des appartements et tout ça. Où qu'on peut complètement en fait visiter. On peut même genre casser des fenêtres. Et rentrer en fait par les fenêtres. Donc il y a énormément de choses comme ça qui n'étaient pas bien sûr dans l'original. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est super intéressant. Et comme j'ai dit ça justifie le fait que le jeu soit très très long en fait comparé à l'original. Donc ça c'est une... Honnêtement c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Et encore une fois le gameplay est beaucoup plus on va dire vénère en fait. Vous allez voir que James en fait il peut esquiver. Il a des... On va dire un certain combo à faire avec ses armes de corps à corps et tout ça. Donc il est beaucoup plus apte en fait au combat. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Évidemment un jeu qui fait 20 heures si vous avez un gameplay qui est complètement pourri et chiant. Ça sert à rien. Vous allez vous faire chier au bout d'un moment. Donc du coup ça c'est une bonne chose. Comme j'ai dit le gameplay plus nerveux c'est pas... Ça veut pas dire que ça va être une mauvaise chose. Mais au moins ça va être bien. Vous voyez qu'il peut faire des esquives en fait vers les côtés ou alors vers l'arrière et tout ça. Et vous voyez qu'il a une sorte de combo où il va genre taper deux fois normalement et la troisième fois ça va être un peu plus lourd. Ou des choses comme ça. Ou peut-être qu'il faut genre rester appuyé sur la touche. Encore une fois j'ai pas eu le jeu dans la main. Donc on verra. Mais voilà. Comme j'avais dit le gameplay est beaucoup plus nerveux. Mais encore une fois le gameplay aussi est bon et mieux évidemment. Parce que l'original était un peu atroce. Mais vous voyez que voilà. Ça justifierait le fait que le jeu soit long. Au moins on aura un bon gameplay à faire. Encore une fois c'est l'exemple que j'ai dit. Où on peut casser les vitres et passer en fait à travers les fenêtres et tout ça. Ça ce sont des endroits honnêtement qui me disent strictement rien. Par rapport à l'original. Donc je pense que ça c'est un nouvel endroit. Il y a vraiment beaucoup d'endroits en fait qui sont complètement nouveaux. On va avancer un peu. Là pareil. Là on est dans un... Dans un dinner en fait. On a aussi beaucoup plus de ce que j'ai vu. On a beaucoup plus de... De puzzles aussi du coup. On a beaucoup de puzzles complètement inédits. Complètement nouveaux. Qui vont en fait avec les nouveaux lieux. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez là on peut faire bouger en fait les différentes parties du jukebox. Donc voilà. C'est ça le puzzle. Je pense qu'il va y avoir des puzzles un peu... Genre où il faut réfléchir. Mais souvent ça va être sûrement des puzzles comme ça. Du style plutôt manuel. Genre je sais pas. Genre mettre deux fils ensemble. Ou des choses comme ça. Vous voyez des trucs tout bêtes. Alors genre là par exemple il faut utiliser la colle. Pour coller les deux morceaux du vinyle par exemple. Ouais donc ça va être plus... Je pense que ça va être quand même plus simple. Parce que à partir du deux honnêtement. Les puzzles de Silent Hill en général deviennent extrêmement compliqués et tout. Donc voilà. Il y a beaucoup d'interactions à chaque fois avec les choses. En tout cas on va avancer. Donc là je crois qu'on est... Je crois qu'on arrive à l'hôtel. Je crois que c'est plus ou moins la grande... La grande zone. La première grande zone en fait de Silent Hill 2 originale. Donc je crois que c'est là. Où on peut récupérer par exemple la lampe et tout. Sur le mannequin. On va un peu avancer. Aussi j'ai vu que les monstres pouvaient eux aussi esquiver. Donc ça peut être dangereux. Bah voilà. Comme là par exemple. Super timing. Super timing. Donc voilà. Les monstres aussi vont être quand même beaucoup plus compliqués et vénères à combattre. Donc pour le moment on a que des bonnes choses. On a que des bonnes choses. Maintenant on va passer au bruitage de cette saloperie de pistolet. Non attendez. C'est où le pistolet ? Parce qu'on avait parlé du pistolet qu'il avait un bruit assez faible. On avait dit qu'il tirait des fléchettes. Et c'est pour ça que je suis en train de me demander. Est-ce que c'est une version du jeu qui est définitive. Ou alors c'est une version du jeu qui était en train d'être fait en fait. Mais écoutez ça. On n'a pas un bon bruit là. On a encore. On a encore le plus. Honnêtement on dirait des fléchettes. Donc j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas encore le dernier build en fait du jeu. J'espère honnêtement. Ah vous avez vu aussi petit détail. Vous voyez que la porte là elle est fermée. Et il vient de prendre la carte dans sa main. Et il vient de raturer sûrement la porte. Vous voyez ça ce sont des petits détails encore. Ça c'est cool. Je trouve ça super super cool. Le fait qu'il le fasse en temps réel et on le voit le faire en fait. Sur la carte. Vu que maintenant comme j'ai dit il a la carte dans les mains quand on la regarde. Donc ça c'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Mais vous voyez là le coup du pistolet ça m'a fait un peu... Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi en penser le coup du pistolet. Ah bah tenez voilà. On voit que j'ai eu la réponse à ma question. Donc il peut passer par exemple du pistolet à l'arme de melee. Donc encore une fois on est dans un gameplay beaucoup plus moderne et beaucoup plus axé action j'ai envie de dire. Mais qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose. Encore une fois j'ai pas envie de jouer à un jeu complètement mou. Si surtout il faut passer genre 20 heures dessus quoi. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus interactives aussi dans le remake. Donc ça c'est plutôt sympa. Encore une fois il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait. Comparé à l'original. Donc ça c'est une bonne chose. Je pense qu'en général on est bien. Il y a juste quelques bruits. Genre le bruitage du pistolet par exemple. Et après il y a une autre chose en fait qui m'a un peu déçu. Donc là on va spoiler Pyramide Head. Le combat contre Pyramide Head il est assez dégueulasse. Je le trouve assez nul en fait. Je vais être honnête. J'avance un peu. On y arrive bientôt. Je trouve le combat contre Pyramide Head en fait assez nul. Je vais expliquer pourquoi. Il n'est pas complètement bidon non plus. Mais il est assez médiocre je trouve. Il y a des choses qui manquent. Alors Pyramide Head quand il se déplace il a toujours cette façon comme s'il se déplaçait un peu comme une marionnette. Vous voyez que des fois il fait des à-coups. Des fois il va accélérer et tout ça. Donc honnêtement ça ça me va. Parce qu'il a toujours été comme ça même dans l'original plus ou moins. Il n'est jamais fluide vraiment. Il n'est jamais fluide. Donc ça c'est une chose ok. Là par exemple le gameplay par rapport à James. Vous voyez que le fait d'avoir utilisé la seringue. C'est des petits détails. Maintenant je ne vais parler que des détails en fait qui me gênent un peu. Genre le fait de se planter. Je suis d'accord. Ok c'est très bien. Après ils auraient pu faire en sorte qu'elle soit toujours dans sa main. Jusqu'à temps qu'ils la mettent genre vers ses jambes en fait. Et qu'ils la jettent par terre. Et la seringue tombe par terre et disparaît par exemple. Là ils ont fait comme quoi elle disparaissait avant. Donc on la voit disparaître dans sa main. Donc c'est un peu moche en fait. Vous voyez ce que je veux dire. C'est assez moche en fait de voir ça. Donc voilà. Ce sont des petits détails encore une fois. Mais qui me gênent. Parce que ça aurait pu être changé très facilement. Et pour Pyramidettes c'est un peu le même système. Genre par exemple. Vous voyez que dans le sol en fait. Il est en train de taper dans le sol. Mais il n'y a pas d'impact en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est au sol. Genre même quand il traîne l'épée. Ils auraient pu faire en sorte qu'il y ait une marque en fait tout le long. Parce que son épée est extrêmement lourde et tout. Ou alors des... Ou un impact tout simplement dans le sol. Donc ça me gêne un peu. Vous voyez que c'est trop propre en fait le sol. Alors que le mec il est en train de bourriner le sol quand même. Après en général le combat je le trouve pas super bien. Il a l'air extrêmement simpliste. Où on peut complètement esquiver ses coups. Je pense que c'est après la toute première fois qu'on le combat. Donc en théorie ça devrait être simple je pense. Et sûrement la prochaine fois. Enfin les fois d'après ça sera sûrement beaucoup plus difficile. Donc ouais. C'est un peu le problème que j'ai avec le combat de Pyramide M. Et vous voyez que des fois j'ai l'impression qu'il devrait se prendre des coups. Mais en fait il s'en prend pas. Après le... Pour ceux qui connaissent pas là. Le fait que l'écran soit rouge et en bas à droite là. Là bas en fait. On voit la croix rouge. Ça ça vient du Silent Hill 2 Remaster. Ça ça vient du Remaster. Parce que dans l'original je crois qu'il n'y a pas d'indication en fait. Quand vous êtes mourant comme ça. Mais ça ça vient du Remaster. Dans le Remaster il y a une croix rouge en fait qui s'affiche. Donc là ils ont gardé en fait un peu ce système là. Mais en général ouais. Je suis un peu déçu du combat contre Pyramide Edge. Je le trouve un peu mou. Et ça manque de quelque chose quoi. Vous voyez le fait qu'il puisse trottiner comme ça. Et esquiver le boss. Je trouve ça... Je trouve que ça perd en... En peur en fait. Donc ouais. C'est un peu le problème que j'ai avec le combat de Pyramide Edge. Je le trouve très très beau en fait. Ouais là il se fait même pas toucher du tout honnêtement. Il devrait au moins tituber ou un truc comme ça. Après le fait qu'il casse les objets et tout ça. Ça c'est cool. Evidemment. Le bruit de l'impact aussi sur le casque. Je pense qu'il est pas assez puissant. On devrait... On devrait vraiment entendre un bon bruit. Genre qu'il ricoche ou un truc comme ça. Donc voilà. Donc voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a honnêtement. Donc on a du bon. Et on a un peu du moyen encore. Encore une fois. Je pense qu'on a un peu du moyen. Mais en général je pense que ça va être un bon jeu. On va pas non plus dire que ça va être complètement nul et tout ça. Je pense qu'en général ça va être un jeu plutôt bon. Plutôt bon on va dire. Faut l'avouer ça va être plutôt bon. Donc voilà on va s'arrêter là. Donc il est disponible sur Steam. Si vous êtes intéressé. Et bien sûr sur les consoles aussi comme d'habitude. Un truc qu'ils ont fait que j'aime pas trop. Je suis vraiment pas fan. C'est ça. Vous pouvez avoir un accès avant première. Qui est le 6 octobre. Donc deux jours avant. Si vous payez l'édition à 80 euros. Je suis pas super fan en fait. Qu'ils fassent ça. Parce qu'ils savent très bien que Silent Hill 2 est un des jeux préférés. De tous les gens qui aiment les jeux d'horreur en général. Donc du coup. Le fait d'avoir fait ça. C'est un peu vache. Et ça va surtout pousser. Genre 90% des précommandes. Elles vont sûrement être cette version là. Donc bon. Ils savent vraiment ce qu'ils font. Encore une fois. Donc je pense que c'est un peu salaud d'avoir fait ça. Mais bon. C'est Konami non plus. Faut pas oublier ça. Mais comme j'ai dit. De ce qu'on a vu. Je pense que le jeu va être bon. Est-ce qu'il va être genre aussi bien par exemple qu'un Resident Evil 4 remake. Je pense pas. Je pense pas que ça sera du même gabarit. Mais on sera un jeu sûrement très bon. Je dirais. Genre pour les évaluations Steam. J'aime bien donner des pronostics comme ça. Je dirais un 80-85% positif. Je dirais. Je pense pas qu'on va aller atteindre des plus de 90% comme Resident Evil 4 remake par exemple. Mais je pense qu'on sera à du 85% positif. Donc ouais. Il est bien. Je pense qu'il va être bien. Encore une fois. Mais. Faudra vraiment voir si ce qu'on a vu c'était une version définitive du jeu ou pas. Mais ouais. En tout cas moi ce que je retiens c'est que la ville est grande. A la limite c'est ce que nous on voulait sur Resident Evil 3 remake. Que la ville soit super grande et super ouverte et tout ça. Et au final on l'a pas eu. Donc bon. C'est un peu triste. Mais peut-être qu'on l'aura maintenant avec Silent Hill 2 remake. Peut-être qu'on va pouvoir se balader. Et il y aura plein de choses à découvrir et tout. Donc ça va être sympa. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes. Si vous attendez le jeu ou pas. Mais ouais. Je pense que ça va être sympa. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Et à la prochaine. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501